bonjour à tous dans cette nouvelle horoscope je vais vous parler de la présence et des effets de saturne en verso alors à côté de ça vous avez toujours nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes le live du mardi soir de 9h à 10h30 les consultations avec zoé et avec moi et bien entendu les horoscopes habituel la semaine le mois la nouvelle lune et la pleine lune allez on démarre avec la symbolique de saturne je sais pas si vous connaissez un petit peu la mythologie mais saturne c'était le dieu chronos celui qui représente le temps celui qui mange ses enfants aussi donc il ya une espèce d'avidité et puis c'est également comment dire la vieillesse la sagesse avec saturne quand on l'utilise bien on atteint à une forme on atteint une forme de sagesse en tout cas c'est elle qui nous aide à nous construire psychologiquement c'est un peu notre colonne vertébrale et si on se tient droit si on respecte la loi si on a le sens des valeurs si on a construit dans son enfance un système de valeurs et bien c'est grâce à saturne on ne sent vraiment les effets de saturne qu'une fois qu'elle a fait le tour du zodiaque c'est à dire entre 28 et 29 ans donc dans une vie elle va faire à peu près 3 4 fois le tour du zodiaque elle va revenir donc à 58 ans et ensuite à 80 ans et quelqu'un donc saturne c'est la planète qui va vous permettre de d'asseoir aussi votre réputation dans votre vie professionnelle nous avons constaté exo et que beaucoup de personnes qui réussissaient dans la vie qui laissaient une marque dans le temps et bien avait un saturne très important soit au milieu du ciel enfin à saturne très valorisé cette année en 2021 saturne est en verso il faut ça elle y est rentrée là le le 17 décembre il faut savoir que donc elle était son précédent passage en verso date de 1991 1992 elle est chez elle 1 comme elle l'était en capricorne parce que le verso avant la découverte d'uranus recevait comme planète maîtresse saturne mais donc il en reste quelque chose et elle va être puissante cette année tout en étant donc chez uranus la planète des des progressions la planète du changement alors est ce que saturne va s'imprégner d'uranus et je veux dire donner un petit coup de booster au changement et à la nouvelle vie qui nous attend ou est ce que au contraire c'est uranus qui va imprégner saturne et lui dire bon tes valeurs tu te les gardes qui sont des valeurs du passé c'est l'ancien temps et moi uranus je suis un le nouveau monde et ça va faire des luttes tout ça entre l'ancien et le nouveau monde entre saturne qui est une planète raisonnable de restrictions qui nous empêche c'est la loi morale 1 le respect le respect des obligations donc va se friter avec uranus la planète qui veut se libérer 1 de tous et de toutes ces conventions et on continue avec la l'influence de saturne sur chacun des signes amis béliers donc vous recevez des influx de saturne en verso et le verso est en harmonie avec votre signe cela signifie quoi d'abord le côté très comment dire très progressiste du verso qui qui cherchent le changement vous plaît c'est dans votre nature que d'aimer aller de l'avant vous n'aimez pas vous retourner du tout sur le passé alors c'est vrai que ça peut avancer un mais alors ça va avancer lentement c'est tout le problème de saturne en verso qui est vraiment en contradiction finalement avec l'impatience la rapidité du verso qui est connu un pour être je veux dire pour être le signe un des signes les plus impatients et vous vous l'êtes également un d'autant plus que le secteur occupé par saturne c'est le secteur 11 qui est un secteur verso aussi donc ça double un le côté impatient alors qu'est ce que vous allez attendre qu'est ce que vous allez espérer avec tant de deux d'impatience parfois de colère je suppose que vous allez attendre la fin des restrictions imposées justement par saturne depuis qu'elle était en capricorne donc ça fait ça fait un an à peu près à que vous bouilliez un bouillonner dans votre coin parce que bon ça ne va pas assez vite et ça n'est en cette année encore il ya des moments où ça ira vite et des moments où ça ralentira un peu trop alors cette année saturne va traverser enfin va être en rapport avec votre premier décan avec le début du deuxième décan aussi mais vous pouvez tous en avoir des échos suivant votre thème natal taureau et ascendant taureau que va faire saturne en verso eh bien déjà il faut savoir que le verso est le signe de la liberté de l'indépendance et surtout de ce qui est non conventionnel on ne veut pas faire comme les autres quand le verso est à ce point là mis en avant il va être très mis en avant puisque surtout pour vous puisque d'abord le verso c'est votre le zénith de votre thème et ensuite uranus la planète du verso est dans votre signe donc vous allez être imprégné de cette espèce de conjonction de rencontre entre saturne et la planète du signe qu'elle va occuper qui est uranus et on comprendra si vous voulez quand on connaît la nature de de saturne dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est la nature très conventionnelle très qui a un sens des valeurs importants et d'ailleurs vous vous acceptez parfaitement à vous vous êtes vous comment dire vous êtes en phase avec que le côté saturnien de l'existence mais comment vous allez faire avec ce saturne en verso qui va bouleverser un petit peu votre système de valeurs en fait c'est ça qui va se passer certainement que sur le plan professionnel vous allez avoir des ambitions que et que ces ambitions vont se trouver freiné par par cette conjoncture parce que ça tourne c'est le temps un je vous l'expliquais c'est le temps et donc là il il vous demande de prendre votre temps d'avoir de la patience de la persévérance bon d'être encore plus saturnien que d'habitude donc plus respectueux de vos engagements de vos priorités des règles qu'on vous impose tout en cherchant le moyen donc à travers uranus de vous en écarter un petit peu de d'en faire qu'à votre tête comme vous le faites très souvent donc ça va donner à mon avis pas mal de période assez mouvementée je vous signale que donc saturne va occuper le premier et le début du deuxième décan du verso mais que vous même le troisième peut en avoir des échos ça dépend de votre thème natal gémeaux et ascendant gémeaux alors que va faire saturne par rapport à votre signe et bien je vous le dis tout de suite elle est très bien placée et elle va certainement vous permettre à travers évidemment un contexte des difficultés un contexte de relations sociales qui ne vous plaira pas elle va certainement vous permettre de trouver une stabilité ou si ça n'est pas ça de d'apprendre quelque chose de faire une formation de reprendre peut-être des études ou d'ajouter à ce que à vos connaissances de faire un refresh de vos connaissances tout ça vous permettant très certainement avec l'aide d'autres planètes de ou de grimper un échelon ou d'atteindre des objectifs et de vous faire remarquer un d'une manière ou d'une autre alors et bien évidemment il faut être brider un petit peu votre nature trop spontanée trop parfois insouciante c'est sûr qu'avec cette position de saturne vous ne pourrez absolument pas être insouciant léger et laisser votre nature s'exprimer comme elle s'exprime normalement mais vous allez si vous vous suivez les injonctions de saturne c'est à dire soit sérieux respecte tes obligations soit à l'heure fait les choses comme elles doivent être faites vous en tirerez d'énormes bénéfices alors il faut penser à long terme si vous voulez avec cette cette position de saturne il faut pas penser à court terme il faut pas vous privilégier si vous voulez le plaisir de l'instant alors peut-être il ya du déplaisir dans l'instant mais le plaisir est reporté à plus tard et il est sûr que tout ce que vous allez mettre en place cette année aura des effets positifs à très long terme alors cette année saturne va s'intéresser au premier des camps et au début du deuxième mais il n'est pas exclu que le troisième en est des échos ça dépend de votre thème natal cancer et ascendant cancer que signifie pour vous la présence de saturne en verso et bien tout d'abord elle elle occupe un signe secteur qui est relié à votre productivité à votre argent alors il peut y avoir plusieurs choses plusieurs interprétations on sait que saturne peut représenter les parents les parents âgés alors si vous avez des parents âgés il est possible qu'il vous fasse une donation ou que vous héritiez mais ça ne se passera pas toujours dans des conditions très favorables parce que bon la vie sociale va connaître des moments difficiles à plusieurs moments même dans l'année ça s'arrêtera au mois de juillet mais disons qu'il y aura des fringues ça prendra du temps avec saturne tout demande de prendre du temps et de faire les choses dans les règles or vous serez quand même un petit peu étant donné que saturne est en verso 1 il y aura de l'impatience dans l'air vous attendrez vraiment 1 ce sera le temps sera long parce que soit vous aurez besoin de cet argent dont vous pouvez éventuellement hériter soit vous attendrez que vos affaires reprennent que vous puissiez refaire de l'argent retrouver une trésorerie normale donc si vous voulez c'est bon l'espoir sera là dire le verso où se trouve saturne et puis même jupiter aussi se trouve en verso donc ça mène vraiment l'accent sur l'espoir sur l'attente sur le fait que on quelque chose vous est promis mais bon ça n'est pas pour tout de suite 1 alors que vous voudriez que ce soit bien évidemment pour tout de suite que ce qui est tout à fait normal ça tourne en verso représente aussi les crises donc on voit bien que enfin pour vous les cancers on voit bien que c'est la crise économique qui est quand même responsable de votre situation il faut savoir que ça tourne va occuper enfin va être en rapport avec le votre premier des camps le début du deuxième donc ceux qui sont nés début juillet mais bon le troisième des camps peut en avoir des échos ça dépend de votre thème natal lion et ascendant lion que va faire cette tourne en verso par rapport à votre signe il faut savoir d'abord que la planète va se trouver face à vous l'année dernière elle était dans un secteur de votre vie quotidienne donc qui a été impacté par la nature très restrictive de saturne alors que va-t-elle restreindre cette année obligatoirement le côté relationnel puisqu'elle se trouve dans votre secteur 7 qui est par excellence le secteur des relations et aussi du couple donc il est très possible que du côté du couple ce soit difficile parce que votre partenaire n'est pas n'est plus aussi aimant qu'avant peut-être ou alors il ou elle vous demande des choses que vous n'avez pas envie de lui donner 1 et ça crée forcément un rapport de force ça crée une situation où l'autre refuse quelque chose ou c'est vous qui lui refuser quelque chose en tout cas le domaine relationnel enfin le domaine du couple et de la vie conjugale n'est pas extrêmement n'est pas facilité par la présence de saturne mais peut-être que c'est la présence d'un parent de l'un de vous deux présence constante qui peut aussi gêner votre couple ça arrive quand même qu'on accueille un ses parents quand ils sont âgés on les prend en charge et voilà et ça affecte ça affecte le couple obligatoirement autre possibilité avec saturne en 7 un procès un procès qui dure quelque chose que vous dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et bon ça n'est pas tant que saturne sera face à vous alors je suis bon évidemment ça chaque décan à son tour mais tant que saturne sera face à vous vous aurait du mal à vous débarrasser de cette histoire de procès si si c'est votre cas évidemment donc saturne va être en face de votre premier décan et du début du deuxième à peu près mais bon je pense que le troisième décan peut en avoir aussi des échos suivant votre thème natal 1 donc soyez soyez à l'écouté vierge et ascendant vierge que va donc faire saturne en verso alors sachez qu'elle occupe à présent de enfin depuis le 17 décembre elle occupe votre secteur du travail de la vie quotidienne de la forme de tout ce qui est votre votre organisation votre routine alors évidemment c'est très important pour vous parce que la routine est rassurante pour la vierge saturne en verso ne va pas forcément bousculer vos habitudes mais malgré tout si uranus prend le dessus ainsi cette urne se soumet à uranus là malheureusement vous serez bien obligé d'accepter des changements et des changements dans la routine dans votre dans vos méthodes de travail parfois et je pense bien entendu au télétravail qui a pris tellement d'importance cette année à cause de la pandémie et qui n'est peut-être pas toujours très appréciée parce que pour certains bien le lieu de travail est un rendez vous avec des personnes c'est une vie sociale en elle même or la présence de saturne dans ce secteur peut impacter votre vie sociale et là un les rapports avec les collègues etc qui sont représentés un par le par le verso peuvent se faire à distance un pas tout le temps évidemment ça s'arrangera à partir de du mois de juillet mais jusque là il y aura encore des moments où vous serez un petit peu obligé de rester chez vous de travailler de chez vous et d'autres moments où vous pourrez un aller au bureau maintenant peut-être que votre activité va cesser un c'est possible mais n'oubliez pas qu'uranus est en bon aspect avec vous et que très vite vous trouverez autre chose alors ça tourne va être en regard de votre premier décan du début du deuxième mais je pense que le troisième peut en avoir quelques échos cela dépend de votre thème balance et ascendant balance que va faire saturne par rapport à votre signe et bien que des bonnes choses je vous le dis tout de suite bon je vous avais déjà annoncé une bonne année 2021 et saturne va faire partie des planètes qui vont vous permettre de construire quelque chose de solide de donner des bases solides à votre activité une activité créatrice la plupart du temps à quelque chose en tout cas que sur quoi vous travaillez depuis longtemps parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure saturne représente le temps la durée donc probablement s'il ya quelque chose qui est mis en lumière parce que le secteur où se trouve saturne est un secteur solaire donc si quelque chose que vous avez fait sur quoi vous avez travaillé et mis en lumière et mis sur le devant de la scène c'est probablement parce que vous y aurez consacré de très longues heures et vous serez récompensé finalement de votre de votre persévérance enfin de toute la rigueur et le sérieux dont vous avez pu faire preuve dans le passé vous en serez récompensé là cette année en 2021 alors il faut savoir que saturne a quand même des effets un petit peu de frein de ralentissement alors peut-être que ce que vous mettez en place va pas démarrer à toute vitesse surtout si c'est janvier février voilà sont des mois encore très mouvementé tourmenté et il faudra pas attendre trop de ce début d'année mais alors après vous allez profiter sans problème de ce que vous avez construit de ce que vous avez mis en place sur le plan professionnel maintenant saturn peut jouer aussi un rôle dans le domaine affectif étant donné que le secteur 5 est un secteur sentimental et peut-être que vous vous avez un couple ou une relation en tout cas quelle qu'elle soit très solide alors sachez que saturn va regarder votre premier décan et le début du deuxième toute l'année mais le troisième peut en avoir des échos ça dépend de votre thème natal scorpion et ascendant scorpion que va faire saturne en verso par rapport à à votre signe et bien elle occupe le secteur 4 qui est le secteur de la famille de la maison du passé c'est votre patrimoine aussi tout ce que vous avez pu acquérir au cours de votre vie bon enfin ça dépend de votre âge toujours est-il que ce saturn en verso peut vous inciter vous obliger peut-être à quitter un endroit où vous avez longtemps vécu n'oubliez pas que saturn représente le temps donc vous pouvez avoir sous l'influence donc de la planète maîtresse du verso 1 qui est uranus maintenant vous pouvez avoir à bouger à déménager à changer quelque chose dans votre organisation familiale il est possible qu'un enfant quitte la maison par exemple ça c'était c'est une autre interprétation et à ce moment là vous aurez ce qu'on appelle le syndrome du nid vide même s'il vous reste d'autres enfants à la maison bon vous êtes très attaché à la famille en général bon sauf quand vous êtes un scorpion rebelle et que vous rejetez votre famille il est possible d'ailleurs avec ce saturne dans le secteur de la famille que vous preniez des distances avec la famille que vous fâchiez avec un membre de la famille l'un de vos parents 1 mais il est aussi possible que vous accueilliez l'un de vos parents chez vous un parent âgé et vous vous direz c'est mon devoir parce qu'avec saturne on est dans le la thématique du devoir et de la culpabilité si on ne remplit pas ses obligations des obligations qu'on se crée à la plupart du temps donc il est très possible aussi que vous accueilliez chez vous un parent âgé et que bien évidemment ce ne soit pas toujours très facile sa tourne va être en rapport avec votre premier décan avec le début du deuxième mais le troisième peut en avoir des échos un bien évidemment ça dépend de votre thème natal ça gitter et ascendant sagittaire que fait saturne cette année et bien elle est en bon aspect avec votre signe elle est en harmonie le verso est un signe qui représente votre entourage les personnes avec qui vous avez créé nous et des liens ça peut être donc vos frères et sœurs en premier lieu puisque sont les premiers avec qui on se crée des liens mais ça peut être aussi des voisins par exemple avec qui vous serez très proche ça peut être des confrères enfin bref saturne va occuper le secteur qui représente c'est ces relations avec l'entourage alors bon on connaît la je voulais je voulais dit saturne elle est un système de valeurs particuliers qui peut être bousculé par sa présence chez chez uranus en verso donc vous allez passer peut-être par des moments où les changements vous ennuieront puis d'autres moments où les changements vous plairont disons que ça se fera au rythme de la vie sociale qui n'aura pas un rythme habituel c'est ça le problème c'est que saturne et uranus vont être en en bisbille et que les relations sociales bon seront beaucoup plus distantes peut-être sera beaucoup plus de distance avec votre entourage avec les personnes que vous voyez fréquemment que d'habitude cela dit ça va pas durer toute l'année mais vous sentirez forcément et puis vous ne l'aurez pas décidé ça vous sera imposé par les restrictions auxquelles on est tous confrontés à cause de cette fameuse épidémie donc il faut savoir que cette urne sera en rapport avec votre premier des camps avec le début du deuxième aussi mais bon le troisième peut en avoir quelques échos ça dépend de votre thème de naissance capricorne et ascendant capricorne que va faire saturne en 2021 alors d'abord il vous a quitté vous quitte le 17 décembre ça c'est la meilleure nouvelle de l'année vous êtes tranquille pour 28 29 ans maintenant et donc elle rentre en verso qui est votre voisin immédiat et qui gère vos possessions vos biens vos acquisitions et d'une manière générale l'argent est ce que vous en faites donc ce que vous conseille saturn ça c'est sûr c'est de ne pas trop dépenser de faire des économies de vous faire un petit magot 1 peut-être parce que vous avez l'intention à un moment ou un autre d'acheter un bien immobilier un saturn représente le patrimoine en tout cas bon ce sera peut-être votre première premier achat immobilier donc bon il faut mettre de côté il faut essayer de vous faire de faire des économies maintenant est ce que ça va être facile et bien non ça va pas être facile dans la mesure où les à l'activité qui est la vôtre ne sera peut-être pas porteuse de comment dire on ne va pas vous rapporter énormément vous faites partie peut-être de ceux qui sont soumis à aux restrictions avec saturn on a toujours des restrictions donc ces restrictions vont porter alors soit comme je vous l'ai dit sur le fait que vous devez faire des économies dont vous allez vous restreindre un petit peu au quotidien soit parce que l'argent ne rentrera pas assez étant donné que votre activité ne sera pas toujours extrêmement florissante ça va prendre du temps pour que les choses repartent sachez que saturn sera en regard de votre premier des camps et du deuxième des camps cette année mais bon le troisième des camps peut en avoir des échos tout dépend de votre thème natal verso et ascendant verso et que va faire saturn dans votre signe 1 essayez de vous souvenir un son précédent passage 91 92 alors si vous n'étiez pas né évidemment essayer de voir ce qui s'est passé il ya sept ans à 14 ans peut-être enfin bref c'est un cycle 1 le cycle de saturn 2 91 92 se termine quelque chose si vous étiez en activité à ce moment là que vous avez commencé se termine et vous vous allez tourner forcément une nouvelle page étant donné que saturn est chez vous chez uranus donc il y a de la nouveauté qui se qui se prépare alors elle va certainement pas être rapide à se manifester et vous serez obligé de dompter votre impatience de dompter votre côté il faut que les choses se fassent tout de suite et puis la rébellion que vous pouvez avoir si jamais on se met en travers de votre route et là forcément le contexte social va se mettre en travers de votre route les choses n'iront pas aussi vite que vous le voulez alors peut-être que jupiter va prendre le non elle prendra pas le dessus mais elle va peut-être pousser un petit peu à la roue et bon vous il est possible que vous avanciez un petit peu plus vite que d'habitude mais je vous le conseille pas de toute façon ce que vous faites ou ce que vous allez faire a besoin d'être construit a besoin d'avoir des bases solides avec Saturne donc bon ce n'est pas du tout négatif ce n'est pas forcément négatif vous ne tenez pas assez souvent compte du temps que nécessite certains projets parce que vous serez dans un projet de toute façon les versos sont le plus souvent dans le projet c'est ce qui vous fait vivre c'est ce qui vous soutient c'est important pour vous de pouvoir vous inscrire dans le futur mais bon Saturne va vous ramener le plus souvent à la réalité et une réalité sociale un contexte social qui ne sera pas toujours très facile donc votre premier décan reçoit Saturne le début de votre deuxième décan aussi mais bon je pense que vous pouvez tous en avoir des échos le troisième aussi ça dépend de votre thème natal Poissons et ascendants Poissons donc que va faire Saturne cette année alors qu'elle va être en verso dans votre douzième secteur le verso étant un signe de liberté est-ce qu'elle va davantage vous priver de liberté de liberté de pensée de liberté d'action de liberté tout court c'est possible mais c'est quelque chose que vous ne vivrez pas trop mal parce que Saturne dans votre secteur douze elle n'est pas trop mal placée disons qu'elle convient à votre nature un peu contemplative qui a tendance à se laisser porter la plupart du temps et justement là il faudrait vous laisser porter il faudrait laisser le temps agir parce que c'est lui qui va peut-être vous ouvrir des portes à un moment ou à un autre et surtout entre mai et juillet vous allez voir que beaucoup de portes vont s'ouvrir à ce moment-là en tout cas pour certains d'entre vous donc je ne dirais pas que Saturne est négatif simplement il faut absolument que vous fassiez attention à ne pas être dans la croyance à ne pas croire à tout ce qu'on vous dit à tout ce que vous lisez à tout ce que vous voyez n'adoptez aucune théorie du complot tenez-vous-en aux faits aux faits concrets et non pas aux rumeurs aux bruits qui courent vous voyez à tout ce qui est comment dire tout ce qui ne se dit pas et qui se passe plutôt sous le manteau donc dans ces cas-là réagissez en refusant bon vous êtes poli vous écoutez ce qu'on vous dit vous lisez ce que vous avez sous les yeux mais vous n'adoptez pas des idées vous voyez qui sont des idées qui pourraient être révolutionnaires j'exagère certainement mais bon des idées qui vont être à contre-courant de la réalité et la réalité veut qu'on respecte la distanciation sociale les règles sanitaires finalement c'est tout ça qui va être en question et avec Saturne en 12 en plus de ça vous serez parfaitement comment dire vous pourriez faire partie de ceux qui aident qui soignent vous voyez ce sera quelque chose qui vous permettra de trouver une assise une solidité intérieure de vous sentir utile en fait c'est ça de vous sentir utile alors Saturne sera en rapport avec votre premier décan et avec votre deuxième décan dans le courant de l'année mais votre troisième décan n'est pas du tout oublié mais ça va dépendre de votre thème de naissance j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a éclairé sur le rôle de Saturne je vous retrouve très bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501